Qu'est-ce que l'Hachem veut m'aider ? Moi je leur remercie Hachem de ce que j'ai reçu et je leur remercie la personne d'avoir voulu être gentil. Pareil dans l'autre sens, quand maintenant c'est j'ai décrété sur moi par mon comportement ou bien c'est décrété sur moi par Hachem que je dois prendre une certaine forme de réveil, sous forme d'une agression, alors Hachem cherche des gens qui sont agressifs, qui veulent être agressifs, ou bien des gens orgueilleux, ou bien des gens coléreux, et il y en a plein. Alors il en prend un, il dit tiens, va faire sur lui parce que j'ai besoin de le réveiller celui-là, et puis je te prends toi parce que toi tu veux être comme ça, donc je te prends toi. Donc qu'est-ce qu'elle a fait cette personne-là ? Son problème à lui c'est d'être dans cette volonté d'être coléreux. Maintenant qu'elle soit sur moi, ça c'est Hachem qui a dit que c'est sur moi. Donc moi par rapport à cette personne, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est d'être un coléreux, ou reprocher, ou en tout cas le problème, mais ce qui m'arrive à moi, je ne peux pas lui reprocher. Ça c'est un décret. Donc quand je retourne maintenant sur mon problème de Misa, comment je peux parler à la personne, alors je peux lui dire, regarde si tu es quelqu'un qui veut progresser, sache que ce que j'ai eu, ok, ça me regarde moi avec Hachem. Maintenant sache qu'Hachem il envoie les choses par des gens ou méritants ou déméritants. Toi tu as eu le mauvais rôle dans l'histoire. Tu as été quelqu'un de déméritant qui est venu m'apporter ce que je devais recevoir. Ben sache que comme tu es déméritant et tu as joué ce rôle, toi aussi tu vas avoir des problèmes. Tu dois faire tes choix de ça. Tu dois revenir de ça. Tu dois faire attention à toi. Et normalement d'après la fin on doit lui dire, pour son bien, avec gentillesse et en sachant que c'est mon ami. Tu dis c'est mon ami, etc. C'est très difficile à faire. Encore plus difficile, c'est, enfin je pense, mais peut-être pas, c'est d'aller le remercier de nous avoir agressé. Pourquoi ? Parce que si on a trouvé le cheminement de qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire et qu'on arrive, on a vu quel était le problème et qu'on a réparé le problème et qu'on a progressé, alors on peut même aller jusqu'à le remercier, mais il y a des limites quand même aux choses. Il ne faut pas que ce soit trop grave. Maintenant cette idée-là, Rave Lemel, il l'a exprimé dans son livre, dans son prochain livre qui va sortir, qu'on peut même aimer les gens qui nous agressent parce qu'effectivement ils nous font progresser. Donc ce n'est pas une invention que je vous sors. Voilà, donc concrètement, premièrement, regarde sur la situation. Hachem me parle, en quoi je dois progresser, il faut que je réfléchisse, quel est le domaine, qu'est-ce qui se passe. Une fois que je réfléchis, je cherche, je trouve, et si je n'arrive pas à réfléchir, il faut que je me fasse aider, il faut que j'aille étudier, il faut que j'aille apprendre. Ça marche quand on se donne la peine. Et donc forcément après on se sent apaisé au fond de soi-même et on arrive à réagir correctement. Sinon, automatiquement, ce sont les instants qui prennent le dessus et là, la Torah nous va en khaya. La Torah nous dit tu ne dois pas faire comme ça, tu dois faire comme ça parce que moi j'ai les moyens de faire autrement, parce que le but de ta création ce n'est pas ça. Le but de création c'est de réfléchir et de réagir de façon concrète et positive. Alors les cas dont je vous ai parlé au début, alors il y a 15 ans, quand cette personne-là m'a agressé pendant le cours, j'avais le choix entre changer de ville, puisque vraiment si c'était comme ça, ça allait toujours être comme ça, ou bien réfléchir pourquoi j'ai me l'envoyé ça. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait un problème d'orgueil et donc je me suis dit je suis resté et j'ai travaillé mon orgueil. Ça fait donc 15 ans ou 20 ans que je travaille mon orgueil, j'ai un peu progressé mais il y a encore du boulot. Et donc quand on trouve la solution, les problèmes s'évanouissent. Et si les problèmes ressortent, c'est qu'on n'a pas entièrement résolu le problème. Donc 15 ans plus tard le problème est ressorti, enfin entre temps aussi, et le problème d'agression que j'avais eu concernant mon fils, il y avait le même problème, il y avait un autre problème. Et je vous assure que quand vous trouvez le problème et que vous réagissez positivement, et bien vous avancez et la rancœur s'efface. Dans le cas des voisines, donc je vous ai raconté comment ça s'est terminé. Dans le cas de la personne qui m'avait agressé dans le métro, je me suis dit que, en fait, cette personne, en fait, elle demandait qu'on lui dise bonjour, donc elle avait besoin qu'on lui dise bonjour. Alors honnêtement, la semaine d'avant, je disais à ma femme que je n'étais pas très sympathique avec les gens, il faudrait que je souris un peu plus et que je fasse un peu plus le temps de leur dire bonjour. Alors je ne vous raconte pas la décharge électrique que ça m'a fait la semaine d'après, quand lui-même a dit vraiment que c'est sûr que ça venait d'HM. Alors je me suis dit qu'effectivement, j'allais faire un effort. Et deux jours après, je suis allé le voir, ce monsieur, et je l'ai remercié de m'avoir aidé à progresser sur ce point, parce que je savais que j'étais conscient que je n'étais pas très sympathique avec les gens. Et vous ne voyez pas qu'il se confond en excuses, il était bouleversé. Et il dit mais non, mais non, mais c'est moi, c'est moi, j'ai mal parlé, je suis désolé. Mais je dis mais non, non, je vous remercie, non, non, c'est moi, je vous remercie. C'est bien fini, mais ça aurait pu mal finir. Tous les cas d'agression, tous les cas d'agression, c'est comme ça. D'agression humaine, d'agression familiale, et puis tous les problèmes, en fait, qu'on peut arriver, que l'on a à gérer, c'est comme ça. Ces principes-là, c'est les principes fondamentaux qu'on appelle donc le bitachon. Le bitachon, c'est le fait de vivre que nous sommes dans un monde qui est géré par Dieu, et que Dieu est là en constante présence avec nous, et qu'il est en interaction avec nous. Et si on arrive à respecter ces règles et à rechercher et à réfléchir, vraiment, on en tire un énorme profit. Je crois que j'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Bon, j'ai respecté les horaires. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez une question, ou si vous voulez parler de cas précis, en général...